France Bleu, Carlos Air 7h49, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. A cette occasion, le président de l'association France Alzheimer dans le Gard est votre invité, Lélamé Chahoury. Bonjour Camille Lapierre. Bonjour. Alors d'abord quelques chiffres, pour bien comprendre ce que c'est qu'Alzheimer. Chez nous, 900 000 personnes en France, 9000 dans le Gard, c'est énorme. Ce qui est important pour le Gard par rapport au reste de la France, 900 000 ça fait 10% pour le Gard. Donc nous sommes un département particulièrement touché par cette maladie. Pourquoi ? Parce que comment on la contracte cette maladie ? On la contracte, on connaît très mal les raisons de cette maladie. Des recherches ont été faites et nous n'avons rien trouvé. Est-ce que l'on peut dire que c'est parce que dans notre département, on boit davantage, on fume davantage ? C'est peut-être une des raisons qui fait qu'il n'y ait plus de maladie d'Alzheimer. Et peut-être aussi parce qu'on vieillit plus longtemps, c'est une des possibilités. Et c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie de neurodégénérative exactement. Dont on ne guérit pas encore aujourd'hui. Il existe des traitements. Dont on ne guérit pas encore aujourd'hui. Aucun médicament n'a été trouvé qui permette de guérir cette maladie. Il n'y a que des thérapeutiques symptomatiques qui permettent de reculer l'aggravation et le stade de cette maladie. Et le problème, il est peut-être aussi au niveau du diagnostic, non ? Oui, mais le diagnostic est toujours un diagnostic difficile. Vous savez que lorsqu'on fait le diagnostic sur les premiers signes, la perte de mémoire, la perte de la sensation d'orientation. Vous savez que cette maladie, lorsqu'on voit les premiers signes, existe déjà chez vous depuis plus de 20 ans, de 15 à 20 ans. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire le diagnostic plus précocement. Mais la seule façon de le faire, c'est une ponction lombaire. On ne peut pas imposer à des gens qui ont eu la perte de mémoire une ponction lombaire et qui n'est pas un acte anodin. Bien sûr, c'est un acte qui peut avoir des complications. Donc la conclusion, c'est qu'il faut attendre les premiers symptômes, ces pertes de mémoire, ces pertes d'orientation dans la vie, dans l'espace de tous les jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, on ne fait le diagnostic que par les signes cliniques. Et pourtant, il y a des médicaments qui existent pour ralentir la progression de la maladie. Depuis le 1er août, ils ne sont plus remboursés. Oui, je pense là qu'il s'agit quand même d'une grosse anomalie. Ça fait un peu curieux de voir qu'on supprime le remboursement, mais qu'on permet toujours l'utilisation. Et qu'à la place de ceux des remboursements, on ne fournit pas de médicaments. Je pense qu'il s'agit là d'un acte politique pur, dans le sens de faire des économies, puisque ce médicament est toujours sur le marché pharmaceutique et qu'on peut s'en servir. Tous les spécialistes de la maladie d'Alzheimer disent que ce médicament ne guérit pas, mais qu'il permet de retarder l'évolution, de retarder l'arrivée des complications. Et je pense que c'est quelque chose d'anormal de l'avoir fait. D'ailleurs, de nombreuses associations, neurologiques ou autres, qui ont pignon sur rue, ont porté plainte contre cette décision. France-Belgarde-le-Zerville, 7h52. Camille Lapierre, le président de l'association France Alzheimer, est notre invitée. Aujourd'hui, à Nîmes, France Alzheimer organise des conférences, des tables rondes, ça se passe au siège de Nîmes Métropole, pour sensibiliser le public à cette maladie, parce qu'on la connaît assez peu, même si elle concerne 900 000 personnes en France. – On la connaît très peu, c'est vrai. Et d'abord, elle est considérée un petit peu, au départ, comme une maladie honteuse. On n'ose pas le dire. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son voisin, bon, c'est un peu gênant. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a 9 000 patients qui sont atteints de cette maladie dans le Gard. Et vous allez voir que lorsque nous faisons des réunions, il y a 3, 4, 5, 6 personnes, ce qui est quand même strictement dans l'hormage. Je pense que lorsque les patients qui ont été, les familles qui ont été aidées par nous, en particulier par l'association, lorsqu'ils perdent leur malade, oublient totalement qu'Alzheimer existe, se désengagent. Et je pense que ça, c'est une chose un peu anormale. Et il faudrait que ce soir, d'ailleurs, pour cette réunion, il y ait beaucoup de monde. Je pense qu'avec 9 000 personnes atteintes dans le Gard, la salle devrait être pleine. Je ne suis pas sûr qu'elle le sera. Vous avez besoin de bénévoles aujourd'hui. Et justement, vous parliez de ces familles, les familles des victimes de la maladie d'Alzheimer. Ce sont les aidants au quotidien de ces maladies. Ils sont essentiels finalement, aussi dans la non-progression de la maladie, le ralentissement de la progression de la maladie. Bien sûr, d'ailleurs, cette association est au départ une association d'aidants. Ce sont des gens qui se sont rencontrés, qui se sont dit, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc l'association est née. Mais il faut savoir que ces patients, ces aidants, c'est quelque chose de phénoménal. Il faut surveiller le malade 24 heures sur 24. Et ces aidants, d'ailleurs, finissent par faire des syndromes eux-mêmes psychiatriques graves. Et on se retrouve avec toute une famille malade, ce qui est quand même très légèrement ennuyeux. Et donc, ils nous obligent, nous, à faire quelque chose. Et notre association est là pour aider justement les aidants. Et il faut le rappeler, ce sont les meilleures personnes finalement placées pour aider les malades d'Alzheimer. Ce sont leurs proches. Actuellement, oui, je pense que c'est notre association qui est capable d'aider les aidants. Et nous les démontrons tous les jours. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque vous avez le moins de soucis, la moins de difficultés, vous téléphonez au numéro de notre permanence à Marguerite et vous serez reçu par une secrétaire particulièrement compétente des professionnels et qui est à votre écoute et qui vous dirigeera. Oui, oui. Merci beaucoup Camille Lapierre. Je rappelle que vous êtes présidente France Alzheimer dans le Gard, l'association qui organise une journée pour sensibiliser le public au showroom de Nîmes Métropole. C'est à partir de 14h. Et une interview à réécouter et à voir en vidéo sur francebleu.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada